Salut tout le monde, je vous reviens avec une vidéo haul Ce genre de vidéo va être de plus en plus présente sur ma chaîne Je ne dis pas que je veux acheter des choses tous les jours, bien sûr que non Mais quand j'ai l'occasion de faire des petits achats qui ne sont pas habituels Je vais faire des vidéos, je trouve ça super sympa à regarder, moi j'adore regarder ça Donc je me dis que si vous avez les mêmes goûts que moi, vous allez aimer la vidéo Donc vidéo haul action, essentiellement, parce qu'il n'y a rien d'autre Achat action que j'ai fait en compagnie de Missy et Bliz Si vous ne la connaissez pas, sa chaîne, elle est là ou elle est là ? Oh ça je ne sais jamais Là Elle est là, dans le petit i, voilà Si vous ne la connaissez pas, sa chaîne et la vidéo qu'on a fait ensemble aussi Donc allez voir, allez voir si vous ne la connaissez pas, c'est une nana super sympa Qui habite tout près de chez moi, donc voilà, on s'est découverte Donc on a été faire des petits achats Et bon, je vous explique tout, voilà, on y va, c'est parti On va commencer par la partie cosmétique, soins Et il y a une petite partie miam miam, bouffe, c'est obligé, je ne peux pas faire autrement, vous ne connaissez Je suis en quarantaine Laura est juste à côté de moi Tape-moi dans la main Laura est à côté de moi parce que... Bon, vous ne pouvez pas savoir à quel moment je suis en train de courir Parce qu'elle est à côté de moi ? Non mais parce qu'elle est en quarantaine Elle n'est pas à l'école, enfin en même temps on est mercredi, donc logiquement tu n'étais pas à l'école aujourd'hui Mais elle est en quarantaine, car quelqu'un de sa classe De l'école ? De l'école avec qui elle a eu des cours en coma A eu Covid, donc voilà, protection sanitaire, voilà Donc ils sont en quarantaine, elle a fait le test, elle est négative Donc pas de problème, mais bon, maintenant elle a des cours à la maison sur PC, enfin voilà C'est un petit peu chiant, j'espère que ça ne va pas être comme ça toute l'année Ça va être très compliqué, ça va être une année scolaire super compliquée Bref, voilà, à part tes fêtes, Laura est à côté de moi, elle va certainement commenter comme d'habitude On y va Première chose que j'ai acheté, la première chose que Evelyze m'a fait acheter Ce sont des masques, les masques Disney Alors apparemment, je ne sais pas si c'est nouveau, mais moi je ne les avais jamais vus, enfin en même temps, je ne me suis jamais trop penchée Je ne les avais jamais vus, non plus Je ne me suis jamais trop penchée sur les masques de chez Action Oh si ! Ouais, mais c'est pas un truc habituel qu'on achète Miss Evelyze m'a dit qu'ils étaient très bien, c'était très hydratant et ça faisait le job Et ils sont à 99 cents, 99 cents pièce J'ai pris les 4 princesses Disney disponibles, c'est à dire La petite série Réponse Bah oui ! J'ai pas dit une bêtise, tous les fans de Disney vont me sauter à la gorge Mais j'ai dit quand même ! Cendrillon ! Cendrillon ! J'allais dire la belle au bas du roman Oh ! Elle est rouge ! Et Blanche Neige ! C'est ma préférée Tu la trouves trop belle Blanche Neige Et vous, B4, c'est laquelle votre préférée ? Ma réponse La réponse, c'est la même que Miss Evelyze alors Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ? Pfff Je pense qu'ils hydratent, ça c'est sûr C'est écrit ! Ah oui ! Enrichi En tea tree Donc, alors, réponse C'est Masque au tissu pour le nettoyage en profondeur enrichi en huile essentielle d'arbre à thé D'accord, attends j'en ai un quand même Je me mets une lunette, excusez-moi, je mets mes lunettes de vieille Alors je vais vous lire celui que je préfère, Blanche Neige Masque au tissu visage rafraîchissant et hydratant enrichi à l'acide hyaluronique Cendrillon, c'est rafraîchissant et hydratant à l'extrait d'orange D'accord Et alors, Arielle, c'est aux extraits de fleurs de Périlla Je ne connais pas, je ne sais pas, je recette Alors on va continuer dans les masques parce que j'ai pris beaucoup de masques Ca c'est pour nous Ca je les ai pris en double parce que Nora elle aime bien C'est celui-là quand même Elle aime bien faire des masques aussi avec moi Et ça c'est au charbon Tu sais quand tu le mets ça fait plein de petites bulles sur le masque Je trouve ça marrant Et ceux-là ils étaient à combien ? 59 cents, 59 cents pièce On verra bien, ça va être marrant à faire Je pense que si vous nous suivez sur Insta On postera peut-être une photo en story avec des masques Ca peut être sympa aussi Et alors j'ai pris deux masques à l'avocat Ca, Messie Lise me les a conseillés Parce qu'apparemment c'est ce genre de masque-là qu'elle m'aime plus souvent Et c'est coréen C'est le truc le plus cher de tout ce qu'elle a acheté 2,24 euros Le masque ? Oui mais c'est coréen C'est bien Alors j'ai trouvé un genre de gant de toilette pour retirer le maquillage Normalement Normalement ça n'utilise pas du tout de produit Donc vous mettez juste de l'eau et puis vous frottez la face J'avais déjà eu un genre comme ça mais c'était en gant de toilette Je trouvais ça super pratique Donc là je me suis dit pourquoi pas Oh c'est super doux Oh il est beau Il est grand en plus Il est grand Je vais essayer de voir si ça fonctionne bien Si c'est bien lavable aussi par après S'il n'y a pas des traces qui ne partent pas Parce que ça c'est un peu chiant Mais moi je trouve ça super pratique Parce que je n'aime pas trop mettre de... Comment ? De produits trop abrasifs pour retirer le maquillage Et je me suis dit que ça c'est naturel on verra bien Et puis c'est écologique Et puis c'est écologique comme dirait l'eau De la marque Max & More C'est la marque cosmétique de chez Hercion C'est ce qu'ils ont le plus J'ai pris un fixing spray Donc un spray fixant pour le maquillage Chose que je n'ai pas encore J'ai fait une commande sur un autre site J'en ai pris un mais c'est pas du tout la même marque Je referai un haul quand je recevrai ma commande Vous verrez bien Evelyse m'a dit qu'il était pas mal Donc euh... Je ne sais pas Je suis maquillée Je n'ai pas mis de spray On va en profiter On va essayer 20 cm Ouais c'est plus ou moins Ouais à peu près C'est à peu près Mais j'ai... Moi j'ai peur que ce soit le spray C'est pas trop violet Non, tu vas d'à coup Voilà Il sent bon ? Il se sent le frais Il n'y a pas d'odeur très forte On peut en mettre beaucoup hein Bah non ça y est J'en ai mis assez là Voilà Et c'est censé fixer le maquillage Ouais Ça rafraîchit un petit coup C'est pas mal Ouais Il est... Voilà je le sens plus J'ai senti quelques petites gouttelettes Maintenant je ne le sens plus Combien il les effuit là ? 1,49€ Ça vaut le coup A voir à long terme Voir si ça fonctionne vraiment bien Je ne sais pas si vous Vous l'avez déjà testé Dites-moi On a plus de choses cosmétiques Mais on a un truc Qui n'a rien à voir avec de la bouffe C'est des stickers que j'ai trouvé Que je trouvais super sympa Surtout Pour celui-là Parce qu'on voit un genre de converse Je trouvais ça super sympa Et Laura elle met des stickers un peu partout dans sa chambre Ouais ouais c'est comme ça ma vie J'ai décidé de mener ma vie comme ça Non voilà Et alors le reste c'est les stickers qu'elle ne va pas utiliser Je les prendrai Parce que j'aime bien en mettre sur mon PC Tiens je vais vous montrer Donc voici ma bête Ma bête où je fais mes... C'est énorme Mes montages Bah oui Enfin C'est un PIC Je ne sais pas si vous connaissez la marque C'est la marque PIC Je l'ai depuis pas mal de temps Et j'en suis super contente Il est vraiment bien Et voilà ce que j'aime faire C'est mettre des stickers dessus Donc voilà Il y a des cacas Il y a des... Il faudrait remplir tout Mais j'aimerais bien J'aimerais bien que ce soit tout rempli Donc j'essaye toujours de trouver des stickers un peu originaux Et de les mettre là 49 centimes Encore moins que ce que je pensais Ca vaut le coup Une petite plante Une fausse plante Eucalyptus herbe Ils appellent ça Eucalyptus 1,62€ 1,62€ J'ai vu le prix Je me suis dit Ca vaut vraiment le coup Ca va être la phrase de la vidéo Donc j'aime bien mettre des petites plantes comme ça Sur ce meuble là Et je n'ai pas du tout Mais alors pas du tout la main verte C'est à dire que si j'ai une plante Je la fais crever automatiquement Oh c'est chiant Soit je l'arrose trop Soit je l'arrose pas assez Soit il fait trop chaud Soit il fait trop froid Enfin moi je n'arrive pas Donc Ou j'ai la flemme Ou j'y pense pas Donc là Ben voilà je la mets là Non Non On verra pas Là Mais là il ne voit pas si je la mets là Mais c'est juste Et là il ne voit pas C'est trop haut Bon bref vous avez trop envie Je la mets dans une petite case Et ça fait un petit côté verdure Qui n'en est pas en soi Mais qui donne bien l'illusion J'aime beaucoup On va passer au miam miam Oui Première chose que j'ai trouvé dans le rayon Alors il n'y a rien marqué en français C'est tout en irlandais Ce que moi j'ai compris C'est caramel beurre salé Bouton Je ne sais pas ce que c'est Ça sent les produits de Noël Tu sais pas d'épices Oh ça Noël J'ai hâte d'être à Noël Ah je crois savoir ce que c'est Je crois que c'est du pain d'épices A l'intérieur un peu dur Avec un enrobage caramel beurre salé C'est dur Voilà c'est ça C'est un an de biscuit un peu dur Avec un goût pain d'épices Avec un enrobage caramel beurre salé Et c'est bon Tiens C'est bon Ça va se manger comme nous Comme rien Ah c'est bon Maintenant Moi je pensais vraiment Que c'était que le chocolat Mais bonne surprise Parce que ça aurait été que le chocolat Je pense que ça aurait été un peu écorant Ah c'est super bon Allez on passe du sucré, du salé Vous savez bien que moi ça ne me dérange pas J'ai repris Ça fait très longtemps que je n'avais pas goûté La marque de chez Action Du beef jerky C'est à dire du bœuf salé Du bœuf séché Pardon Tu vois Ça fait très longtemps que j'ai pas goûté Je ne me rappelle pas si j'avais bien aimé ou pas Ready to eat snack C'est 1,69€ Ça sent trop bon Ça sent Ça sent le barbecue Ça sent la sauce barbecue Combien tu dis ? 1,69€ Ça je trouve ça cher pour ce qu'il y a dedans Montre-moi Il n'y a rien Oh la vache Il n'y a rien Il n'y a que dalle Voilà c'est tout ce qu'il y a A déguster Si vous aimez la sauce barbecue Vous ne pouvez que l'aimer Il est bon La texture elle est bonne Oh c'est bon Effectivement il y a 20 grammes C'est rien Qu'est-ce que c'est bon Si vous vous mettez devant la télé Devant une série avec ça Le générique est passé Vous avez déjà tout bouffé quoi Donc je ne sais pas trop Voilà Je vais terminer par le meilleur Et on va continuer avec les pâtes feuilletées fourrées abricot Super abricot T'aimes pas l'abricot ? Bon Donc je ne connaissais pas Je connais forcément les gosettes abricot qu'on voit un peu partout Mais ceux-là je ne connais pas Les 79 centimes C'est rien du tout C'est rien du tout Ça vaut le coup Ça vaut le coup Un feuilletage du sucre Un feuillage Feuilletage Un Du sucre au tu Et fourrées abricot forcément Bon appétit Bon appétit Bon appétit Bon appétit Pas de surprise Bah non Ça sent feuilleté Ça sent l'abricot Et ça sent le sucre C'est bon Maintenant si vous allez dans une boulangerie Et vous demandez à une gosette feuilletée Elle sera certainement un peu meilleure Mais pour 79 cent Je trouve que c'est quand même pas mal Tu veux goûter ? Hum C'est pas mal hein J'achèverai tantôt On continue avec des Alors là il y a trois produits qui arrivent Qui sont de la même marque Les Rizis Vous savez que c'est mon petit péché mignon J'adore les Rizis Je suis vraiment très femme du beurre de cacahuète Alors beurre de cacahuète, chocolat Bah voilà c'est la combinaison magnifique J'ai pris les white Surtout pour Laura Parce que je sais qu'elle adore le chocolat blanc Moi en fait je connaissais déjà Oui bah moi aussi Mais je sais que tu aimes bien C'est pour ça que je les ai pris Donc dans le paquet là il y en a quatre Et bah c'est traditionnellement Rizis Vous avez le petit papier Tu veux croquer en premier peut-être Bah oui Je monte peut-être Ça va Moi j'aime pas trop chocolat blanc C'est divin Moi je suis pas fan du chocolat blanc Donc oui le beurre de cacahuète il est très bon C'est de valeur sûre Produit numéro 2 de chez Rizis Ils ont fait une version Halloween En forme de citrouille Donc forcément Je suis passée devant Ça me faisait de l'oeil Allez on y va quoi C'est 1,98€ Ceux-là ? Les pumpkins ? Ouais Ok Donc ceux en forme de citrouille C'est Hein ? Pourquoi ils se font en forme de citrouille ? Ça ressemble pas du tout à une citrouille Montre-moi C'est une arnaque Oh ! Elle est où la citrouille ? Oh c'est nul Et vous vous foutez de moi les gars ? Ça a la forme Ça c'est une citrouille pour vous ? Ça a la forme Ouais euh Faut le dire vite hein Je m'attendais Je sais pas pourquoi je m'attendais au sourire et à... Je suis déçu Bah non je suis pas déçu parce que j'adore les Rizis mais euh... Oh mais quand on regarde son emballage on voit quand même qu'il y a une tête de citrouille C'est une arnaque ! C'est une arnaque ! Non il y en a deux Il y en a deux gros C'est des gros Rizis Euh... Je vais croquer dedans Il y a un peu chaud par contre celui-là Oh ! Aucune surprise Mais très bon C'est une arnaque que j'aime bien les Rizis C'est qu'il est un petit peu gravuleux comme ça Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ouais ! Mais ça j'adore ! Mais par contre petite déception quand même Si vous vendez sur le packaging qui est un genre de petit sourire de citrouille Ça te plaît ! Voilà ! Je m'y attendais ! Je m'y attendais franchement à ce qu'il y ait un petit dessin dessus Bah c'est con moi ! Mais je pense qu'il y a des enfants qui vont être déçus Parce qu'ils vont acheter ça et ils vont dire Oh ! Ça ressemble pas à une citrouille ! Voilà ! Il fallait le dire ! Et alors j'ai pris un autre paquet de Rizis Que je connais pas du tout Alors ça c'est euh... C'est avec la découverte C'est les Rizis Rose Alors qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux ? Euh... C'est un biscuit au chocolat Avec du beurre de cacahuète Et du chocolat au lait Donc il y a le biscuit qui est en plus C'est possible ! C'est 1,39€ Alors ceux-là à la... Ah la citrouille se coûte plus cher ! 1,98€ Enfin c'est à 1,39€ Il y a un souci là ! Il y en a 6 comme ça ! Il y en a beaucoup plus Euh... Et donc... Ça sent un peu un Oreo la forme Elle croque et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur Ah ! Ça croustille ! Un biscuit, le beurre de cacahuète Enrobé de chocolat, ouais ! Je sens pas du tout le goût du Rizis Genre vraiment ! Ah ! C'est pas Rizis ! On sent pas assez ! Le gram... Le... Le beurre de cacahuète Ah ! C'est pas bon ! Si c'est bon ! Non il y a un arrière bon bizarre ! Mais on le sent pas assez ! Le beurre de cacahuète c'est pas le même que dans les autres ! Oh non ! Il est pas granuleux, il est un peu plus crémeux ! C'est pas Rizis ça hein ! C'est pas Rizis ! Mais si c'est Rizis ! Mais ça ressemble pas... Si vous êtes fan de Rizis... Non ! Faites pas ça ! Faites pas ça ! Ça reste bon ! Mais c'est pas... Un peu plus décevant que les autres... Les originaux quoi ! Voilà je vous ai montré des petits achats que j'ai fait chez Action ! Vous voyez c'est pas un truc de foufou hein ! J'en ai eu pour un peu plus de 20 euros ! 21,59 ! C'est pas énorme ! Mais voilà j'avais envie de vous partager cette petite chose que j'ai fait là ! Allez je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Et portez-vous bien ! Soignez-vous bien ! Et mangez bien ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada